Nous ouvrons à présent la masterclass de Laurent Kaczynski, ici à la mairie de Vincennes, dans le cadre du Festival America. Pour rappel, cette collection d'émissions a pour vocation d'essayer de savoir comment se construit une œuvre, vraiment au sens de la fabrication de celle-ci, de l'idée de départ, jusqu'au moment où l'artiste considère son œuvre comme achevée. Elle et il nous racontent le processus dans son élaboration. Il est vrai que d'une masterclass à une autre, un ensemble de questions sont communes, parce que même si nous interrogeons des artistes de tous champs disciplinaires, c'est toujours le même mystère que nous essayons d'approcher, celui de la création. Aujourd'hui, c'est donc Laurent Kaczynski qui a accepté de se prêter à cet exercice, qu'elle en soit évidemment grandement remerciée, tout comme Morgane Zezana, qui sera l'interprète de cette conversation. Quelques éléments biographiques avant de commencer, pour dire que vous êtes né, Laurent Kaczynski, dans le Michigan, où vous avez fait vos études supérieures, où vous êtes devenu professeur de langue anglaise et d'écriture. Michigan, où vous vivez toujours, on va forcément parler du Michigan avec vous. Vous avez commencé par publier au début des années 90 des recueils de poésie, puis un premier roman, 1996, Suspicious River, publié en France en 1999, aux éditions Christian Bourgois. Ce livre donnera d'ailleurs naissance à un film sorti en 2000. Deux autres de vos livres ont été adaptés pour le cinéma. Le cinquième roman, à moi pour toujours, Be Mine, a été publié en 2007, et c'est devenu un best-seller national aux Etats-Unis. En France, je rappelle que vos romans sont traduits chez Christian Bourgois, éditeur. Votre poésie et vos nouvelles, traduites aux éditions page à page, l'apparution la plus récente en France, c'est un court roman, une novella, comme on dit aux Etats-Unis. Eden Springs, que vous avez publié en 2010 aux Etats-Unis, traduit par Céline Leroy, aux éditions page à page. Vous êtes fille unique, fille d'une fille unique. Vous dites qu'on vous a très tôt considérée comme une adulte à qui on pouvait tout raconter. Et vous avez commencé à écrire très jeune, enfant, Laura Krasinski, dans une ville où il n'y avait même pas de librairie. Comment est-ce que vous expliquez que vous ayez commencé à écrire si jeune ? Est-ce que vous croyez en la vocation ? I believe that my interest in writing started because I loved to read and because, unlike many other people who also liked to read, when I would read things, instead of just admiring them, I would feel jealous and I would think I wish I had written that or I sometimes would think I could have written that. I often couldn't have, but I wanted reading didn't just appeal to me as its own act, but it made me want to write what I had read. Je crois que mon intérêt pour l'écriture est né de ma passion pour la lecture parce que, contrairement à la plupart des lecteurs, moi, quand je lis, je n'admire pas forcément l'écrivain. Le premier sentiment qui me vient, en tout cas qui me venait à l'époque, c'était la jalousie. Je me disais, ah, mais j'aurais aimé pouvoir écrire un tel ouvrage et j'aurais sans doute pu, je m'en sentais capable, alors que ce n'était peut-être pas le cas. En fait, pour moi, la lecture, ça n'a jamais été quelque chose qui devait se passer à l'extérieur de moi. Je sentais que je devais faire partie de la lecture et donc de l'écriture. De qui étiez-vous, jalouse ? Oh, well, at that time, it could have been anything, Nursery Rhymes or Laura Ingalls Wilder's Little House on the Prairie, really anything. I read that I liked, just stories and chapter books and Nancy Drew, all those Nancy, I was very jealous of those. So, I became jealous of more mature writers after I got old enough to read them. Which ones ? Well, I recall feeling very jealous of Edith Wharton when I read Ethan Frome and thought I had been born to write that novel, but it had already been written and a time period I didn't live in. Je pouvais être jalouse de beaucoup de choses. Ça pouvait être des comptines, comme la petite maison dans la Prairie, par exemple, parce que je lisais toutes sortes d'histoires. J'étais très jalouse de Nancy Drew et consorts, par exemple. Et puis ensuite, je suis devenue... Ma jalousie s'est tournée vers des auteurs un petit peu plus matures quand moi-même, j'ai atteint l'âge de les lire. Et donc, vous me demandiez de qui j'étais jalouse. Alors, je pourrais citer, par exemple, Edith Wharton parce que quand j'ai lu Ethan Throne, je me suis dit, oh là là, vraiment, j'aurais beaucoup voulu aimer écrire cet ouvrage, mais bon, ça avait déjà été fait à une époque à laquelle je n'existais pas. Mrs. Dalloway a été aussi un livre important. Mrs. Dalloway a été aussi un livre important. Very meaningful to me. The beautiful prose. It's a book that I keep on my desk, really, to open it every day, really, just to remind myself what prose can be like, what can be done. because I write poetry primarily. I think of myself as someone who writes poetry. And I often think, well, prose can't reach the heights that poetry can, but I remind myself that it is possible when I open Mrs. Dalloway and read any sentence in it. Oui, ça a été un ouvrage vraiment très marquant pour moi parce que la beauté de la prose et d'une telle puissance dans ce livre que j'en ai fait d'ailleurs un livre de chevet que je feuillette à peu près tous les jours parce que ça m'aide à me rappeler le pouvoir, justement, de la prose, ce qui peut être accompli grâce à la prose et ce qu'on peut en faire. Parce qu'en fait, je me considère plutôt comme une poétesse. J'écris principalement de la poésie et j'ai pu avoir tendance à me dire que jamais la prose n'arrivait à atteindre la grandeur et la puissance de la poésie. Mais quand je repense à Mrs. Dalloway, n'importe quelle phrase que je lis qui est tirée de ce roman me rappelle que la prose peut aussi atteindre cette puissance. Mais qu'est-ce qui a fait que, justement, vous, Laura Kaczynski, qui écriviez de la poésie depuis enfant puis qui avez commencé à en publier, comment se fait-il que vous soyez passée au roman ? Qu'est-ce qui a déclenché cette écriture-là romanesque chez vous ? I think I had always wanted to write fiction, and I had written a few short stories without a lot of success. But, again, I don't know what this says about me, but I think because I have always loved writing novels and I just thought, well, maybe I just felt jealous of novelists. I just thought that would be a major thing to be able to do, and maybe I should try to do it. Just maybe a reverence for the form. Je crois que j'ai toujours voulu écrire de la fiction. J'ai d'ailleurs assez tôt écrit des nouvelles qui n'ont pas rencontré un très, très grand succès, je dois le dire. Je pense que j'ai toujours aimé écrire des romans, écrire de la fiction. Ça vient peut-être, justement, de cette jalousie envers les romanciers dont je parlais tout à l'heure. En tout cas, pour moi, passer à la fiction, écrire des romans, c'était une sorte de défi que j'avais envie de me lancer. Parce que je voue un très grand respect à cette forme d'écriture. Dans ces masterclass de France Culture, Laura Kaczynski, on essaie de comprendre comment le geste créatif est déclenché. Alors, dans votre cas, il y a l'écriture poétique, mais l'écriture de nouvelles et de romans qui sont assez différentes. Qu'est-ce qui déclenche l'écriture d'un poème ? Est-ce que c'est quelque chose qui s'impose à vous ? Est-ce que c'est d'abord une phrase ? Est-ce que c'est une sensation ? Really, I get my inspiration usually for writing a poem when I'm in the act of writing. I just keep a notebook, just an inexpensive drugstore notebook around and an idea, or not an idea, a phrase or an image will come to me and I'll write that down. And sometimes in the act of writing that down, I'll write a little bit more and I'll keep writing and it'll eventually start to accumulate and I'll feel that there's a poem in it. And sometimes I'll have an idea for the poem or the subject matter before I start that process, but rarely. It's usually when I'm thinking, I'm just writing down some of my thoughts here that I will find myself turning it into what will hopefully maybe feel like inspiration for a poem. En général, l'inspiration pour l'écriture poétique, elle me vient quand je suis en train d'écrire, quand je suis vraiment activement dans ce processus-là. J'ai toujours sous la main des carnets, des petits carnets pas très chers que j'achète au supermarché dans lesquels je note une bribe de phrase ou une image qui me vient. Et puis au moment où je consigne cette idée, cette image, c'est parfois là que vient quelque chose qui va pouvoir prendre un peu plus d'ampleur et qui, je l'espère, va pouvoir devenir un poème. Il peut m'arriver d'avoir une idée un petit peu plus concrète avant de me lancer dans ce processus-là, mais c'est assez rare. Souvent, voilà, je prends les pensées comme elles me viennent et puis j'espère qu'à partir de ces bribes que j'écris, il va pouvoir se développer ce que je pourrais appeler l'inspiration. je vais vous donner un petit peu plus de ces bribes en notebooks et retourner à eux même si rien a fait de l'unité 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 et de l'unité I'll start over and because for me it's impossible to sit down with a blank piece of paper or a computer screen and say I'm going to write a poem now I just can't do it I have to have material already started or I have to be thinking to myself oh I'm just you know I'm just jotting down some thoughts I just the the intensity or pressure of saying I'm going to write a poem now is very uninspiring for me I immediately have to go do the laundry it becomes an emergency and I can't do that I always keep my paper in my boxes and I go back regularly even if nothing is out of it even if it's just to stay in the state of little gribouillis because in fact I have to do it because it is all at all inconceivable for me to m'asseoir devant a page vierge or devant a screen of an ordinateur like that I can't do it I really need something of something of something of a matter before I start because the pressure and the intensity which can be found in the idea the perspective of saying well that's it there I'm going to write a poem it's too much for me immédiatement there it me prend an envie soudain irrépressible d'aller faire la lessive concernant les romans Laura Kaczynski qu'est-ce qui déclenche l'écriture est-ce que c'est à chaque fois différent est-ce que vous avez un sujet est-ce que c'est une lecture dans un journal est-ce que c'est une histoire que vous avez entendu vous avez entendu it's been different for every novel my first novel suspicious river I had an idea and I wrote a first draft or so and it was terrible and I realized that I I had liked that I was it I was attached to the idea but that it was the wrong character so that I had been writing about the mother who figures in to the plot but that it was the daughter story so then when I started that over again from her point of view I wrote it in a month and I mean I had to revise it for a year after that but so but every novel has been different that one that one was launched by an idea I think of a place and also I a season I really wanted to write about September and October and the fall in Michigan and I wanted that to be I just really wanted to get that atmosphere and all that sensory detail in so those were those were started by ideas I don't always have an idea though when I start a novel well la genèse de mes livres a été différente pour chaque roman pour mon premier roman suspicious river j'avais effectivement une idée dès le départ donc j'ai commencé à écrire un premier jet et puis je me suis rendu compte que il était terrible il était affreux je me suis rendu compte aussi que j'étais vraiment attaché à cette idée que j'avais eu au préalable et qu'il fallait que je continue à persévérer sur cette idée mais je m'étais trompé de personnage j'avais commencé à écrire en centrant l'intrigue sur la mer alors qu'en fait c'était l'histoire de la fille que je voulais raconter et quand j'ai changé justement j'ai opéré un changement de cap de point de vue et bien j'ai réussi à écrire l'oeuvre en un mois enfin bien sûr j'ai dû réviser remanié pendant un an mais c'est allé très vite à partir de là donc c'est différent pour chaque livre pour ce livre aussi il y avait au départ quand même l'idée d'un endroit d'une saison particulière j'avais vraiment cette envie d'écrire à propos de l'automne dans le Michigan à propos de cette atmosphère très spéciale et j'avais envie de développer les détails sensoriels à propos de cette saison là et ma seconde novel white burden a blizzard was it was inspired by a true story a crime that was that had been committed in a town close to where I was living and I had just been reading newspaper articles about it for a long time and became very obsessed with that crime so that also was inspired by idea and that was I knew the ending at least with that usually when I start to write an novel I don't know the ending but since that ending was the real ending of the story I knew what I was writing towards and for my second roman so white bird in the blizzard an oseau blanc dans le blizzard et bien j'ai été inspirée par une histoire vraie par un fait divers qui s'était produit dans une ville près de celle où j'habite j'avais lu énormément d'articles de journaux à propos de cette affaire et j'avais un petit peu développé une sorte d'obsession sur ce ce fait divers donc on peut dire que ce roman a été inspiré par une idée et pour une fois une fois n'est pas coutume là je savais comment il allait se terminer ce roman il y a toujours des cas particuliers pour vos livres Laura Kaczynski Eden Springs le dernier publié en France même si pour vous l'écriture remonte à 2009 2010 là c'est un roman d'époque il nous transporte un siècle avant maintenant puisque c'est le début du 20ème siècle une histoire vraie des éléments et d'ailleurs vous avez tenu à ce qu'il y ait des photographies à la fin de ce volume d'Eden Springs mais une part fictionnelle dans ce cas là comment est-ce que vous vous imprégnez de ce sujet comment est-ce que vous imaginez vos personnages est-ce qu'ils s'imposent à vous c'est-ce qu'il y a a novella little novel c'est-ce qu'il y a c'est-ce qu'il y a c'est-ce qu'il y a c'est-ce qu'il y a l'un des little books university books of non-fiction however there were vast resources from trial transcripts and so I started reading about that and trying to piece things together and I really I was most of the pleasure in that for me was all the research because I just became obsessed with this cult and I was very very interested in it and I went creep crept around the old grounds of the place it had been and for and I read a lot of newspaper articles about it and then started collecting postcards and I have a lot that didn't make it into the book but it seemed to me the only way that I could write about it was to make it into a kind of scrapbook so that's the idea I had was the collection of different points of view different and newspaper articles and to put those together but because also I was interested in exploring in my imagination what the truth might have been I had to invent characters for that yes this book is plutôt a novela a novela a novela a novela and the inspiration première for this book it was the sect that was installed in this little town near where I live and in this town Benton Harbor where my family the most of my family lived but étonnamment malgré cette proximité je n'avais jamais entendu parler de cette secte et de son histoire avant je crois d'avoir la trentaine il n'y avait pas grand chose décrite à propos de cette secte je crois qu'il y avait quelques ouvrages universitaires des essais mais des choses très très mineures par contre il y avait des ressources une manne de ressources avec les transcriptions du procès des procès et donc je me suis amusée à réassembler les pièces de ce puzzle que procuraient ces transcriptions et je crois que tout le plaisir enfin ce qui m'a le plus plu dans l'élaboration de ce livre c'est vraiment la phase de recherche parce que je je suis devenue assez comment dire cette secte a commencé à vraiment m'obséder donc je suis allée jusqu'à visiter les lieux où la secte avait vécu à Hidden Springs j'ai collectionné tout un tas d'articles de cartes postales dont la plupart d'ailleurs n'ont pas été sélectionnées dans l'ouvrage et je crois que la seule façon pour moi de raconter cette histoire c'était d'en faire un ouvrage assez hétéroclite et voilà de rassembler différents points de vue différents articles etc et puis par contre j'ai aussi voulu explorer d'un point de vue plus créatif en me basant sur mon imagination ce qu'avait pu être la vérité de la vie dans cette secte au sein de cette secte et donc à partir de là pour ce faire j'ai dû inventer des personnages ça fait plusieurs fois que le mot d'obsession revient dans vos propos Laura Kaczynski vous êtes obsédé par vos sujets dans votre façon de travailler dans votre méthode de travail est-ce qu'il y a des horaires est-ce qu'il y a un lieu pour écrire est-ce qu'il faut mettre de la musique ou pas de musique est-ce que vous arrivez à débrancher le soir I am obsessive I do have I have a study with a desk upstairs in which I work it's a big mess but lots of stuff all over the place oui je suis quelqu'un d'obsessionnel on peut le dire je travaille effectivement dans un bureau à l'étage chez moi et je dois dire que c'est quand même pas mal le bazar c'est jonché de mille et une choses et pour moi et en cherchant des choses que je peux apporter du monde, ou de ma expérience, chaque jour, dans le novel. Dans la nature même de l'écriture de fiction, c'est justement l'obsession. Si vous écrivez sur un sujet, mais que vous cessez d'être obsédé et hanté par ce thème, vous cessez d'écrire. Et quand je suis en train d'écrire un roman sur tel ou tel sujet, ça me donne une matière à penser, à me poser des questions, à être toujours sur le qui-vive, à l'affût de choses que je pourrais ajouter dans l'ouvrage, quelque chose que je pourrais amener du monde extérieur, du monde qui m'entoure dans le roman. And the only thing I can really say is my process, because I don't write at a certain time every day, or for a certain amount of time, is that I try to write every day. Sometimes, I mean, I'm busy too, so sometimes that's for five minutes, or sometimes five minutes if I have enough time. If I get very, you know, inspired, can turn into five hours. But if I don't, you know, I do just, I need to be writing something every day. And when I'm in the middle of writing a novel, and I'm working on it a little bit every day, if I get to a certain point and I don't feel that obsession, and I'm not spending my time in the world looking around for, you know, significant signs and symbols that are, then I let it go. Because I just, I know that that wasn't to be, I have to maintain that high level of obsession. But I can't, but not in the writing of it. I don't have to be writing 10 hours a day obsessively. It just has to be on my mind all the time, be that consuming really, to keep going. The only thing I could say, to speak, is to speak about my writing process. I don't write necessarily at hours fixed every day. I write, I try in any case, to write every day, but obviously I'm busy. So, sometimes I don't manage only five minutes. But if the inspiration comes, these five minutes can be transformed in five hours. But in any case, I have really this need to write something, even very few, but every day. And when I'm really in the process of writing a novel, if I feel that the obsession is weak, if I feel that I don't spend too much time looking for symbols, things of the material that I could integrate to the book, then there, I leave it. I need to really nourish this obsession, to make it feel intense. Intense, when I talk about obsession, that doesn't mean that I need to spend ten hours of writing like that, completely possessed. But it needs to be there and continue to work in my mind. But it's enough. If I'm working on something a little bit every day, and I feel that I'm in that universe, living in that world, strange things, it's not supernatural. I hope, maybe it is. It would be nice. But synchronicities will start to happen, and I'll have written something, and then I'll meet someone with a name I thought I sort of made up, and that day I'll meet someone with that name. and that's when I'm, you know, happiest with, I think that's why I keep writing novels, because otherwise life gets, that's not going to happen in real life. But you know, it's not even enough to write a little bit every day, until I feel that I live in the world, in the universe of the novel. And then, sometimes, it can be a little bit strange, I would say unnatural, but I'm going to go a little bit further, , quoique, des phénomènes de synchronicité, des coïncidences assez troublantes. Par exemple, «Je vais écrire un personnage qui porte tel patronyme et étonnamment, je vais rencontrer quelqu'un qui s'appelle pareil. » Et ce sont ce genre de petits événements étranges qui me réjouissent et qui font... qui nourrissent mon enthousiasme pour l'écriture, en tout cas de fiction parce qu'il se produit si je n'écrivais pas de roman ces petits moments un petit peu de magie ne se produiraient pas dans la vraie vie mais est-ce que vous avez déjà abandonné des romans en cours d'écriture justement peut-être parce que vous étiez plus assez obsédé par le sujet many times yes oui ça m'est arrivé très souvent yes I have thousands of pages of novels that I've jettisoned because I just it didn't have that kind of power over me it was getting to be work I don't like to work it was just becoming well I could finish this I could think of an ending but I didn't feel you know there was nothing I think that it has to do with the subconscious which I can talk about in a minute oui ça m'est arrivé j'ai des milliers de pages qui sont restées dans des cartons parce que je sentais que le sujet n'avait pas assez d'emprise sur moi ça devenait du travail pur et dur et j'aime pas aborder l'écriture comme ça comme un travail prosaïque avec une fin etc voilà il y a des fois où il se passe rien et je pense que tout ça c'est vraiment une histoire d'inconscient I think I'm often trying to figure out as I'm writing a novel oh what's the secret here or what's behind this or what's the subtext what's what's the problem I don't start out already knowing it and I do believe in the subconscious and that there's something you know that will be in some other part of my mind that I don't have access to unless I'm writing that's trying to tell me something and if I'm not getting that feeling after a while then I might feel oh I can I can I could finish this up but it's it's not there's nothing there's nothing really stimulating or strange or I'm not going to find there's not going to be some revelation so I'll just quit start something else yes yes I think I always try to put the doigt on the secret which is hidden behind a subject or a subject the problem which is résolu and so when I I start a new novel I don't know I don't know to where it will I'll be I think that all that as I said I think it happens at the level of the inconscience I think there's a part of my mind of my mind I would have no access if I wrote I don't know I don't know this part of my mind It's a little like the difference between having a friend who you suspect has a secret or you've heard some gossip or there's a rumor and you know there might be a secret and you could and you ask you could just you have the kind of relationship you could just ask the friend so what's this is this true or what's your secret and they'll tell you or having that friend and you can't ask and you have to just you know really start to wonder ask indirect questions start doing internet research and really to find out what the secret is not that I'm going around trying to find out people's secrets all the time but I'm just a lot more interested in that kind of relationship with that person who's going to keep the secret but I'm going to find it out anyway except I think in the case of novel writing maybe somehow I have the secret and I you know I need to have it withheld from me so that I can look for it I need Je préfère les amis qui gardent leurs secrets, parce que je sais que de toute façon je vais finir par les découvrir, mais pas moi-même. J'ajouterais que dans le cas de l'écriture des romans, c'est moi qui détient le secret, mais sauf que je ne le connais pas forcément au début. Il est là en moi, mais je ne le connais pas. Et j'ai besoin que quelque chose m'empêche d'accéder tout de suite à ce secret pour me tenir en haleine. Ça peut avoir quelque chose à faire avec ma writing processus, qui est très associative. Une idée le dit à l'autre, le dit à l'autre. Et avoir un plan ahead, ou knowing ce qui s'est passé, interferes avec ça. Donc j'ai figuring out, durant le writing process, ce qui s'est passé à l'autre, et je ne sais pas. Je ne sais pas. Si je sais, c'est juste transcribing quelque chose. Et je pense que j'ai eu ce processus, ou mon interest dans le français, et à avoir lu le Surrealist Manifesto quand j'étais en college. Et juste pensant sur le subconscient, et ça étant la vraie source de l'art, ou de la poétrie, en particulier dans ce cas-là. Oui, je crois que mon processus d'écriture est foncièrement associatif, c'est-à-dire qu'une idée en appelle une autre, qui en appelle une autre, etc. Je n'ai pas de plan que je suivrai à la lettre, parce que si je savais ce qu'il allait se passer à la page suivante, eh bien ça viendrait un petit peu interférer avec cette conception associative de l'écriture. Donc en fait, je découvre ce qu'il se passe, je découvre l'intrigue tout en écrivant. Si je savais dès le départ ce qu'il allait se passer, eh bien l'écriture perdrait tout son sel, elle se résoudrait à juste une bête activité de transcription. Et je crois que cette conception de l'écriture, je la dois justement aux Français, parce que j'avais lu le manifeste du surréalisme quand j'étais à l'université, et c'est de là que je tire cet intérêt pour l'inconscient en tant que vérité de l'art, ou plutôt de la poésie dans le cas présent. Vous avez souvent dit, Laura Kaczynski, que le Blue Velvet, le film de David Lynch, vous avait beaucoup marqué, puisqu'on parle de secret, c'est vraiment le moment, la séquence d'ouverture du film, pour celles et ceux qui ne s'en rappelleraient pas, ça me semble presque une métaphore de vos livres, puisqu'on a une banlieue paisible, des gens souriants, un homme qui arrose son jardin, des très belles couleurs, et puis la caméra va descendre vers le sol, dans le sol, et on va découvrir un monde effrayant, cauchemardesque. Ça ressemble beaucoup à l'expérience de lecture des livres de Laura Kaczynski. Est-ce que vous vous en rendez compte que vous provoquez ce type d'effet sur vos lecteurs ? Well, thank you for saying that. I would, I'm sure that I am hoping when I'm writing that that might be the effect on readers, but I don't have a lot of control over that or know how I do it. Do you want to, and then I'll... Merci beaucoup, merci beaucoup, ça me touche. J'espère, évidemment, quand j'écris que je vais avoir cette sorte d'effet sur mes lecteurs, mais ce n'est pas quelque chose que je maîtrise beaucoup. Avant I saw Blue Velvet, I had seen, I mean, there were a lot of films that had been, had made a big impact on me. I think my favorite, although I love Blue Velvet, although I think my favorite movie remains Fellini's Satyricon, and also The Seventh Seal, and... But when I saw Blue Velvet, it, to me, was so American, and so just absolutely told me everything I'd ever suspected, and strangely enough, felt so familiar, just even the weirdest parts of it, the party, just the strange characters. I just, I recognized it, so I just couldn't believe somebody had, you know, had seen it too so clearly and made a movie out of it. Oui, avant Blue Velvet, j'avais... Il y a beaucoup de films qui m'avaient touchée, mais je crois que mon préféré, toute catégorie, ça reste le Satyricon de Fellini, et puis aussi le septième saut. Mais c'est vrai que quand j'ai vu Blue Velvet, ça a été une révélation, parce que je l'ai trouvé tellement américain, et tellement il me disait tout ce que j'avais soupçonné jusqu'alors. Et très bizarrement, en fait, ce film m'a paru très, très, très familier. J'ai eu l'impression de déjà le connaître. Même les passages les plus étranges, même quand c'est fait un petit peu bizarre, même ces personnages vraiment inquiétants. J'avais l'impression de tout reconnaître, et je n'en revenais pas que quelqu'un ait réussi à voir ces choses que j'avais moi aussi perçues. The town I grew up in and the sort of teenage life that I had was so much like Blue Velvet, nothing quite that dramatic ever happened to me, but the contrast between the soft sweaters and weeping over a boyfriend while at the same time there are, you know, amputated ears being found in the fields, and it just, that contrast was so much, something I think I intuited really early on between what we were all trying to pretend was the place we lived and what was going on, if you looked a little more closely. La ville où j'ai grandi, où j'ai passé justement mon adolescence, avait vraiment beaucoup de similitudes avec Blue Velvet. Enfin, il ne m'est pas arrivé de choses aussi dramatiques que dans le film, mais ce contraste entre les jolis petits pulls pastels et puis les chagrins d'amour, assez banal, alors qu'à côté, dans le champ voisin, on trouvait des oreilles amputées, c'est un contraste que moi-même, j'avais déjà perçu depuis très, très, très longtemps. Cette idée de ce masque, cette comédie, comment on fait semblant que l'endroit où on vit est un endroit paisible, alors qu'en fait, quand on regarde d'un petit peu plus près, il est tout à fait autre. Et je disais, même le town que je vivais en maintenant, qui je m'ai mis ennuyé, parce que je n'ai plus de 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 plus, c'est un peu plus de 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 plus. Or when people can't hide things that are going on behind their closed doors, because it makes it into the newspaper, or because, you know, something very radical or terrible happens. And I was going to say something about watching that film with my son, who grew up in the town, and he will probably never come back to the town he grew up in. So I won't go back to my butt. La ville où j'habite maintenant, où je me suis installée parce que je l'aimais un petit peu plus que ma ville natale, eh bien, j'y retrouve aussi certaines similitudes avec ce que je disais avant sur Blue Velvet. Parce que quand on y vit depuis un moment, et puis qu'on commence à connaître les gens, etc., eh bien, justement, le masque tombe. On voit où d'un moment, les gens n'arrivent plus à cacher ce qui se passe derrière la façade assez lisse de leur existence. Parce que les choses s'ébruitent. Il y a des articles de presse qui peuvent être écrits sur tel ou tel crime terrible qui s'est produit, ou telle action radicale. Et donc, je voudrais aussi revenir sur la fois où j'ai regardé Blue Velvet avec mon fils qui lui a vécu dans la petite ville dont je parlais tout à l'heure. Je crois qu'il n'y remettra jamais les pieds, d'ailleurs. Je sais Blue Velvet quand j'ai vu 25 ou so. Donc, j'ai jamais dit mon fils que ce film existait, parce que je n'ai pas voulu voir ça pour qu'il était, je pense, old enough. Mais quand j'ai vu 21 ou so, on a vu, j'ai vu un petit peu de temps. Et je pouvais dire qu'il était en train de l'épiphanie que j'ai eu, qui était un peu de temps. Mais je savais que j'ai vu. Mais je savais que j'ai vu. Et il y a une scène où il y a une scène believes he's being chased by the Dennis Hopper character and the car is being bumped and it's high suspense. And as it turns out, they're being chased by a couple of football players who are jealous that the protagonist is with the girlfriend. Do you want to? And then I'll... Et donc, quand j'ai regardé Blue Velvet, je crois que j'avais 25 ans. Et j'en avais jamais parlé à mon fils, parce que j'avais pas vraiment envie qu'il découvre l'existence de ce film avant qu'il soit assez grand pour encaisser. Et donc, quand il a eu 21 ans, on l'a regardé ensemble. Et j'étais vraiment très touchée. J'ai vu qu'il ressentait exactement les mêmes choses que moi, qu'il avait les mêmes épiphanies que j'avais pu avoir. C'était d'ailleurs assez flippant. Il y a une scène dans laquelle les protagonistes croient qu'ils sont poursuivis par le personnage qui est incarné par Dennis Hopper et leur voiture a un accident. Et donc, c'est une scène avec beaucoup, beaucoup de suspense. Et en fait, ils sont poursuivis par des footballeurs qui sont jaloux par rapport à la petite amie du protagoniste. Mais le potentiel de l'avion de l'avion de l'avion de l'avion de l'avion de l'avion, il y a un personnage qui s'enfonse. Il dit, un côté réveillé, My son started to laugh so hard that we had to stop the movie because he recognized in it so perfectly how he too has glimpsed a kind of parallel horror going on in the adult world which is just a shadow of which is that going on in the teenage world. But in some ways they're balanced and in juxtaposition well I think the juxtaposition is the part that's pretty mind-blowing that those two worlds are existing together at the same time and we're all sort of aware of it. and the violence which could potentially exist just for these players, these players and who s'arrêtent to beat this young man it's really very glauque. but then so the car is stopped and then Isabella Rossellini who sort on her veranda and she has a look at it she is completely she has a look at it she has a look at it she has a look at it and it's all right and it's all right to stop the footballers in their elan. and it's all right to stop the film and it's all right to stop the film and this emotion that he has had because really he recognized in this scene the things that he had already perceived this existence of a sort of world parallel a little more horrified in the world of adults who existed but who project a number on the world of adolescence it's a lot to talk about it and I think that the balance between these two worlds which coexist the juxtaposition between these two worlds I think that's it which is really passionately and which leads us to go away with the écriture and we are all aware of the juxtaposition of these two worlds parallel in these two worlds parallel there is this masterclass for France Culture that we do with you Laura Kaczynski here at the American Festival of Vincennes since we talk about secrets since the beginning of our interview I look at your letters and I wonder there are some secrets hidden in the letters that you wear in my neck I don't know poison maybe maybe a little secret but you'll have to just follow me around and spy on me before you'll find it out non il n'y a rien de caché dans mes colliers peut-être un tout petit secret dans l'un d'eux mais si vous voulez le découvrir il va falloir me prendre en filature et mes pieds pour le savoir je reviens au Michigan parce qu'on revient toujours au Michigan quand on lit Laura Kaczynski ça c'est vraiment une chose absolument centrale et plus encore la nature dans ce Midwest la météorologie les paysages les éléments naturels qui ont beaucoup d'importance dans votre écriture et l'influence que la nature a sur les sur les êtres humains ou sur les comportements humains il y a cette image aussi qui revient beaucoup dans plusieurs de vos livres c'est le sang dans la neige c'est la première page c'est la première page qui revient la vie en Michigan et quand on je m'en writing quelque chose je me suis je veux faire de l'influence il y a la nature et la nature dans le monde et que ça c'est la season ou le la major season que nous avons c'est le winter et la blood season nous ne pas pas vraiment a blood season Mais parce que je write associativement, et parce que je suis piecée des choses ensemble de ce que je vois et hear et smell, le change de seasons et ce qui est autour de moi, je suis plus intéressé dans l'imagery que dans l'imagine d'une autre chose. Et j'aime l'interesse de plot en un novel, mais ce que je me rappelle souvent des novels que j'ai read sont images plutôt que les stories ou les characters. Oui, beaucoup de personnes me parlent de cette image du sang sur la neige, mais moi je ne me souviens pas du tout avoir écrit ça dans mes romans. Mais je vous crois, je ne mets pas en doute à ce que vous avancez. Donc moi j'ai passé la plupart de ma vie dans le Michigan, et quand j'écris, j'ai vraiment besoin d'amener le domaine du sensoriel dans mon écrit. Et donc je parle beaucoup, je me base beaucoup sur les saisons, enfin surtout sur l'hiver, parce que c'est un peu la saison principale que nous avons dans le Michigan. Il y a aussi bien sûr la saison du sang. Non, non, ce n'est pas vrai en fait, on n'a pas cette saison-là là-bas. Et donc comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que j'écris de façon associative. J'aime bien assembler des pièces ensemble, tisser des choses que j'ai vues, que j'ai entendues, que j'ai senties, les tisser ensemble. Et donc les moments des changements de saison et tout ce qui se passe autour de moi, c'est une matière assez importante pour moi. Et d'ailleurs, en tant que lectrice, ce sont surtout les images qui me marquent. C'est vrai que j'aime bien qu'un roman soit servi par une bonne intrigue. Mais ce dont je me souviens à la lecture des romans qui m'ont marqué, ce sont souvent des images. Pour revenir sur le processus de travail, Laura Kaczynski, à quel moment est-ce que vous faites lire ce que vous êtes en train d'écrire à quelqu'un et puis à qui ? I never show anything to anyone until I feel like it's done, or until I feel as if I've done the best I could. At that point, I have my husband read it, but he's my husband, so he usually has to say it's good, or at least, you know, just make a few suggestions. And then I really turn it to my agent often. She's edited me quite a lot, but I, like other people who studied creative writing, I went through a lot of years of workshopping and sharing my work and getting feedback. And now I find that if, if I, if I can't get it right, someone else, if I don't feel I've gotten it right, or I show it to someone else, no one, no advice can help me. I just, I just, if I can't do it, there's, there is no advice. I said failed, and if I feel like it's, if I feel like it's good, and I like it, I mean, I'll take some advice, but I don't want too much advice, so, which my husband's figured out, so. I'll never show up to what I've written before I've written it, before I feel like it's done, or at least, I feel like it's done, I feel like it's done. And at this moment-là, it's to my husband that I'm going to show what I've written. But, well, it's my husband, of course, so he's a little bit obligated to say it's good and to limit his suggestions. Ensuite, c'est à mon agente que je remets le manuscrit. D'ailleurs, elle m'a souvent proposé, enfin, elle m'a proposé beaucoup de suggestions au niveau éditorial. Et comme beaucoup de personnes qui, comme moi, ont fait des études, enfin, ont étudié l'écriture créative, qu'on fait des ateliers d'écriture à l'université, par exemple, on est habitué à avoir du retour sur ce qu'on écrit, etc. Mais ça, c'était avant. Maintenant, je me dis que si je n'ai pas réussi à écrire vraiment ce que je voulais comme je le voulais, eh bien, ce n'est pas la peine de le montrer à qui que ce soit. Enfin, je veux dire, je peux le montrer, mais il n'y a aucun conseil qui va pouvoir m'aider à vraiment parfaire les choses. Ça veut dire que, voilà, les conseils vont être un petit peu superflus. Et donc, mais par exemple, quand j'ai l'impression que j'ai bien fait, voilà, je n'ai pas forcément envie d'écouter beaucoup les conseils. Je ne rejette pas en bloc tous les conseils, mais voilà, je n'ai pas envie qu'on m'en dise trop. Et je crois que mon mari a vraiment bien compris ça. Est-ce que vous avez le sentiment, Laura Kaziski, d'avoir progressé en tant qu'auteure? Est-ce que cette idée de progrès dans le domaine artistique a un sens? Ou est-ce qu'il faut tout rejouer à chaque fois? Je pense que c'est la dernière, que je commence à partir de scratch chaque fois. et que je sais plus, je sais plus, et je sais plus, j'ai lué plus, maintenant que la première fois que j'ai écrit, c'est vraiment à partir de la première fois que j'ai écrit. Je ne sais pas, comme je peux le dire, c'est la même façon de pratiquer un instrument et de devenir plus proficient. C'est comme pratiquer un instrument et de commencer avec un nouveau instrument. Je dirais que c'est plutôt la deuxième solution. Moi, j'ai l'impression de devoir repartir à zéro à chaque fois que je recommence à écrire quelque chose. Évidemment, j'ai grandi, je sais plus de choses à propos du monde qui m'entoure. J'ai lu plus de choses que pour l'ouvrage précédent, donc j'espère que je m'amélire un petit peu. Mais le fait d'écrire depuis un moment ne rend pas les choses plus simples pour moi. Je pense que je peux écrire toujours aussi mal, voire même pire, qu'il y a des années que quand j'ai écrit mon premier roman. Ce n'est pas comme un instrument sur lequel vous pourriez vous entraîner quotidiennement et puis vous finiriez par devenir vraiment un virtuose. Avec l'écriture, en tout cas pour moi, c'est plutôt comme si je m'entraînais, je jouais beaucoup d'un instrument, mais à chaque nouveau roman, c'était comme si je recommençais à apprendre avec un nouvel instrument inconnu. Je pense beaucoup à l'écriture de W.H. Dodd, qui a dit que quand vous avez écrit un poème, vous êtes un poème, vous êtes un poème, et vous êtes un poème, vous êtes un poème, vous êtes un poème, vous êtes un poème, et vous n'avez jamais écrit un poème. et je me sens comme ça chaque fois que je l'écris quelque chose. Je ne sais pas comment je l'ai fait la dernière fois, je ne sais pas si je peux le faire encore. Je veux dire, c'est un poème, mais ça vous inspire à continuer à essayer. Je pense souvent à cette citation de W.H. Dodd, le poète, qui a dit que quand vous écriviez un poème pour le monde, pour le partager avec le monde, là vous étiez un poète, mais que quand vous écriviez un poème juste pour vous-même, vous étiez juste quelqu'un qui avait écrit un jour un poème, rien de plus. Et c'est vraiment exactement cette sensation que j'ai quand j'écris. Alors, évidemment, ça apporte son lot d'angoisse, mais c'est aussi une grande source d'inspiration, et ça me donne envie de continuer à essayer. Qu'est-ce qui fait que, plutôt, qu'est-ce que la poésie vous permet, que ne permet pas le roman, et inversement, Laura Kaczynski ? To me, they're so different as genres, that it's almost like doing completely different things. They only have in common to me that there are words on a page. And I feel compelled to write poems. I don't really know why. I feel that it's just sort of sacred art, and it's prehistoric, and that it's really the place where, when I have written things that I feel are meaningful to me, or made, you know, were in some way really cathartic, or, you know, I discovered something that I had needed to say. It's always been in poetry, and I don't really know why. But writing a poem, I feel it is a lot of anxiety. I don't, you know, I have to start out, as I said, with no pressure on myself to write a poem. And I write a lot more poems I throw away than poems that I keep, and it's just a completely different process. I have to feel, at some point at least, highly, you know, inspired. And I need nobody else to be around me. I need everything to be quiet. I need to have time. And that doesn't happen very often. But then I'll talk about novels if you want to. For me, these are two genres completely different. and it's really like to practice two disciplines who have nothing to do. The only point common that I see between poetry and fiction, it's just the fact that we're couched with words on paper. The need to write poems to me, I don't know why. I don't know why. I think it's because it's an art that touches the sacred. It's an art pre-historical. And I think that the only times where I've written things that had a lot of sense for me, that could have a dimension cathartic, and that helped me to discover things that I had really needed to know, it didn't produce that in writing a poem. You don't ask me why. But, as I said, when I write poems, it puts me in an extreme state of anguish. I try not to put pressure on the pressure when I start writing, but there are a lot more poems, I've written a lot more poems that I've put out than poems that have really been published. Because to write poems, I really need to be completely inspired. I think there is no one around me, there is absolute silence. I have time in front of me, and unfortunately, it doesn't happen too often. But I only have that kind of intensity, or privacy, or anything, maybe once a month or so, and it does not always result in a wonderful poem. But to work on a novel for two years, I could not possibly be working at that level of high inspired intensity, nor am I going to be left alone that long to do that. I mean, there are people, I'm sure, in cabins in the woods who are living like that, writing novels. But for me, it's something that I just, you know, go back to every day, and do some work on. And a lot of the work that I do for writing a novel is really taking place in my head. And I can do it while I'm driving. I can think about it while I'm supposed to be paying attention at a meeting. And so it becomes a part of my life, but it's actually a lot less anxiety producing. and I think, you know, to write a novel in some ways burns off a lot fewer calories than writing a poem does for me, even though I might work on it every day for years. The poem is just a different kind of writing entirely, really. But this level of intensity, and then, how to say, this calm that I need to write a poem for writing a poem, I can't have it for about a time by month. And again, it doesn't always give a good poem. So you imagine well that when I work a novel, I can't support it and stay at this level of intensity and inspiration for two years, non-stop. And then, I can't pass two years like that, all alone, without anyone. I know that there are some writers ermites who are trying to live in the woods, and who live like that, and who write like that, but it's not for me. So even if I... Well, the writing of a poem, it's rather something of everyday life. And so I don't need to write during hours, because in fact, all the growth of the process it happens rather than in my mind. I can continue to work, to advance on the novel while I'm driving, or when I'm at a meeting, instead of listening to what they say, what they say. Because the writing is really part of my daily life. And so, obviously, it causes less anger than writing poetry. I would say that the writing of a poem, for me, in any case, it makes more calories than writing poetry. Even if, when I write a poem, I'm habitée by the book daily, for years. for years. So, I just want to say, as I said earlier, that these are two forms of work completely different. Almost at the end of this masterclass with you, Laura Kazeski, two questions. You who are teaching and who receive some doubt also a lot of couriers from lecteurs, what advice do you to those who want to become a writer? I would say to any aspiring writer to write a little every day, which is, I think, once you let it go, you may never come back to it, so you need to write a little every day. And, I do believe it's true that writers should probably be reading at least as much, or twice as much, or three times as much, as they are writing, so that they can find ideas and styles and, you know, inspiration and to learn from other writers. And then, I have another thing that if you wanted to... All right. Ce que je conseillerais à toute personne qui aspire à devenir écrivain, c'est d'écrire un tout petit peu chaque jour. Parce que, si on ne le fait pas et si on on lâche prise, eh bien, il est possible que jamais on arrive à revenir à l'écriture, qu'on passe à côté. et je crois aussi que les... Pour devenir un écrivain, il faut lire, 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 et lire, il faut lire au moins deux à trois fois plus que ce qu'on écrit. Pour trouver des idées, pour affiner, affûter son style, et puis aussi pour trouver de l'inspiration en apprenant de cette paire. que je sais, c'est un écrivain, c'est un écrivain, c'est un écrivain. C'est un écrivain, c'est un écrivain. Et si vous voulez être obsessive et perfectionist après que vous avez 300 pages, ça serait une bonne bonne pour faire. Mais, parce que je teach et parce que je corresponde avec des personnes qui ont des problèmes ou des personnes qui ont des problèmes qui ont des problèmes et ont des problèmes et je parle à eux et je dis aussi, c'est la fin, mais je vois que c'est pas possible. C'est-ce pas possible, c'est-ce que ils aient-ce pas de leur nom a une bonne sentence ou une bonne parole. Donc, ils continuent à la fin, ils restent à la fin, retenir à la fin de réponse ils l'ont encore important avant que les plus a lot more has been written that they will that it's agony for them because they're perfectionists and also no one wants to read the best first page of a novel ever written and you can't you can't you don't have anything to revise if you don't get and you need to just allow yourself to be sloppy and and I'll just I have one other thing about that if you want to if you want it eh bien je conseillerais aussi à ces personnes qui aspirent à devenir écrivain que il faut quand on commence à écrire son premier jet il faut surtout pas essayer d'être perfectionniste pas essayer de 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 se corriger etc si vous voulez un petit peu avoir un rapport un peu plus obsessionnel au texte vous pouvez le faire mais pas avant d'avoir produit au moins je dirais 200 ou 300 pages et comme vous le disiez je suis enseignante et donc je je vois beaucoup de personnes qui qui sont des aspirants écrivains qui ont des difficultés à écrire avec fluidité ou qui écrivait qui ont arrêté qui reprennent et je leur donne ce conseil mais je vois que c'est il est tout à fait impossible à suivre pour eux ils n'arrivent pas à se dire qu'ils ont qu'ils peuvent laisser une phrase qui n'est pas tout à fait aboutie au début de leur futur roman et ils sont tellement sévères avec eux mêmes que voilà ils se coupent un petit peu dans leur élan ils essayent tellement 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 dur ils mettent tellement d'efforts à essayer de trouver le mot juste la phrase juste que voilà c'est très 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 douloureux pour eux de vouloir être perfectionniste à ce point et en plus personne n'a envie de lire la première page parfaite absolument magnifique de tel roman sinon il ya plus rien à faire derrière pour pour l'éditeur donc il faut parfois il faut s'autoriser à être un petit peu brouillon quand on écrit and I it this works this is the only thing that works for me and I have actually seen this advice when I've given it to a few people really change their writing lives in that when I write and I suggest when others do as well I never ever think for one second anything I'm writing I never think to myself that anyone else will ever read it it's just for me and I don't ever have to show it to anyone and I I mean that lowers your standards so that you can get a lot written and also is you know stopping yourself from being censored by yourself really does make being creative and staying passionate and not getting so self-conscious that it becomes a chore rather than an outlet and you know a joyous activity just no one ever needs to see it you know if you've written something that really no you know your family's gonna go crazy if they read it then you don't have to publish it but in order to be a writer I think you have to be able to write it and and allow yourself afterward to think about what you've written without ever thinking as during the drafting process what other people would be thinking of what you're writing just assume no one ever will ever see it it's just you there is one thing is a key verse I know that I don't like to hear it and I think it's good being for me and I think it's good that I mean it brings it to people who I give it a few people who I give it and it is kind of all that I mean it'll just be a revolution in their way of writing their life of writing as in a direction of being theater it's when you are making it to write it never really think about it at the beginning of the reader de vous dire que vous l'écrivez seulement pour vous, faire comme si vous n'alliez jamais le montrer. Et effectivement, ça baisse un petit peu vos standards, ça place la barre un peu moins haut. Donc voilà, il faut cesser de s'auto-censurer, parce que sinon, cette activité qui doit être créative et passionnée, ça devient une corvée, ça devient un travail que vous effectuez en vous demandant, en marchant sur des oeufs, en vous demandant toujours si vous avez bien fait ou pas. Alors qu'il faut que ça reste un vrai exutoire, que ce soit un processus, un moment de joie. Par exemple, si vous voulez écrire quelque chose à propos de votre famille, quelque chose d'un peu honteux ou un petit peu loin, un peu fou, vous pouvez l'écrire, vous n'avez pas forcément besoin de le faire publier après. Mais je crois que pour être vraiment un écrivain, il faut être capable de l'écrire. Et puis surtout, de l'écrire sans penser, au moment où vous faites votre premier jet, à ce que vont penser les gens qui vous liront. Ça, il faut s'en préoccuper qu'après. And your subconscious is not going to reveal its secrets to you if you are thinking about what would happen if your sister-in-law found out what your subconscious secret was that you are trying to contact. So that's the entirety of my advice, really. Oui, votre inconscient ne sera pas vraiment enclin à vous révéler les secrets que vous cherchez à percer si, au moment où vous écrivez, vous êtes en train de vous demander ce que votre belle-sœur va pouvoir en penser. Donc, oui, voilà, c'est ça un peu le conseil principal que je donnerais aux aspirants écrivains. Dernière question de cette masterclass, elle revient souvent dans nos entretiens. Est-ce que la question de la postérité se pose pour vous, Laura Kaczynski ? Est-ce que la question de la postérité se pose pour vous ? Est-ce que la question de la postérité est un peu plus de temps ? Est-ce que vous pensez ? Est-ce que la question de la postérité est un peu plus de temps ? every day I have to say it's never I never think about I never think about that I I I mean it's a nice thought that the work would last but I don't necessarily believe that it will and I won't be here anyway so I won't know I I'm not I just I'm not writing to make myself immortal or really at all it would be nice after I died if once in a while my son could still get a royalty check or something but I that's as far as I've gotten past mortem non je n'y pense vraiment jamais je crois que j'ai déjà assez de mal à gérer toute cette angoisse qui est générée par l'écriture au quotidien pour me préoccuper justement de la postérité de mon oeuvre c'est sûr que oui c'est pas désagréable d'imaginer que mon oeuvre puisse perdurer mais bon je sais pas quelque chose d'ailleurs dont je suis vraiment persuadée et puis de toute façon je serai pas là pour pour le constater si si c'est le cas je ne cherche pas atteindre l'immortalité en écrivant c'est vrai que ce serait pas mal si mon fils pouvait par contre toucher quelques petits chèques en tant qu'ayant droit une fois que je serai plus là mais je crois que ma réflexion sur ce qui va se passer dans le post mortem ne va pas plus loin que ça. Grand merci à Morgane Cezana qui a magnifiquement assuré cette la traduction de notre entretien et bien sûr merci à Laura Kaziski. Thank you very much. Merci.